Nous les hommes, nous sommes tous des aventuriers sur le chemin de la découverte. Alors, ne soyez pas prisonniers de la routine. Ouvrez les yeux, saisissez chaque opportunité. Soyez fiers, si par vos actes, des plus discrets aux plus fous, vous avez cassé les codes. Sous-titrage Société Radio-Canada Puisque c'est un bug assez gênant, en fait apparemment c'est un bug lié à Civilization Beyond Earth Rising Tide, un bug qui n'a jamais été corrigé. Donc ça serait bien qu'un jour TK se bouche son cul, sans vouloir être vulgaire, mais ça serait une bonne idée je pense, parce que c'est chiant quoi. C'est vraiment pas pratique et ça aide vraiment pas pour faire des vidéos, même en général, parce que c'est un bug qui existe aussi pour les gens qui malheureusement doivent faire avec. Et je trouve ça pas tellement normal que ça, ça rappelle un peu le degré de finition des jeux aujourd'hui. Bon on va pas faire polémique, la vidéo n'est pas là pour faire débat. Mais sachez que je suis désolé aussi, je suis désolé qu'il n'y ait pas eu de vidéo hier et avant-hier, parce que en fait j'avoue que j'ai, enfin non, oui plutôt hier, en fait je suis rentré tard. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo et puis j'étais crevé, donc voilà, c'est les vacances, je fais ma vie à côté, vous m'en excuserez. Et puis si vous êtes pas content, bah écoutez je peux rien y faire malheureusement. C'est comme ça, j'ai le droit quand même de vivre un petit peu. Donc on va continuer notre aventure, on a quasiment fini la merveille spirituelle, la fleur spirituelle, enfin la merveille pour la condition de victoire en question qu'on essaie de faire qui est la victoire par transcendance. Voilà, je suis le plus avancé je crois bien. Donc voilà, et on va juste régler le petit problème du... Mais t'es toi toi, hein, on a une énorme, parce que vu que j'ai réinstallé le jeu, il me fait toutes les... Il me spot tous les conseils et tout, la didacticielle, alors que voilà, quoi, c'est pas la première fois qu'on lance le jeu. Et donc voilà, je crois qu'on va valider le tour. De toute façon on a pas trop le choix. Et je crois que c'est tout, donc là ça va être le moment mystère, est-ce que ça va marcher ou pas, j'espère en tout cas. On en est hop, mystère, ça va faire surprise motherfucker, le mec qui regarde trop de vidéos étrangères. Mais bon, normalement ça devrait marcher, il y a intérêt, sinon j'ai hurlé. Est-ce que ça me fait perdre pas mal de temps cette connerie, est-ce que quand même ça fait au moins depuis deux heures que j'aurais dû faire la vidéo ? Oui c'est bon, ça remarche, alléluia, merci internet de m'avoir donné la solution, seigneur dieu. Donc du coup, on va les tuer, tais-toi à tort, voilà, merci. Hop, on va tuer tous les méchants aliens, voilà. Tais-toi. Et ta taverte, voilà. Du coup toi t'as fait ton boulot, donc tu vas juste aller là, puis tu vas foutre un peu la pression aux petits aliens. Alors, les petits aliens, allez hop, parce que ça m'ennuie et puis que j'aime bien tuer des aliens. Voilà. En plus ça fait farm l'XP sur mes petits navires, donc je ne vais pas m'en plaindre. Tête-oui. Donc ici, hop, on va faire l'enclos. Ici c'est quoi ? C'est un désert, du coup, hop, c'est plutôt rapide. Ici c'est quoi ? C'est un mont, machin truc bidule, machin truc chose. Donc on va construire un puits marin, voilà exactement. Et d'accord, il y en a qui se font encore la guerre entre eux. Serra. Ah, tu peux faire une nouvelle route commerciale toi, c'est bien. C'est très bien. Donc ça veut dire que, tais-toi, tu vas me le payer direct. Donc ce qu'on veut nous, c'est le convoi commercial. Très bien, voilà. Mais du coup, eux ils peuvent alors ? Non. Ah, lui aussi il peut du coup. Donc on va l'acheter aussi d'avance. Voilà, hop, c'est parti, on valide le tour. Donc l'épisode serait un peu plus court. 20 minutes je pense cette fois, parce que j'aimerais faire d'autres choses aussi dans ma journée. Vous le comprendrez, je pense. Ouh là, j'ai flippé, le jeu a commencé à frisser, je me dis oulalala. Donc oui, j'ai d'autres choses à faire, évidemment. C'est surtout qu'en fait, je veux commencer à filmer un jeu sur console. Et que ça va me demander pas mal de choses à faire. Donc, parce qu'il y a des petits réclas, j'ai dit tout. Gna gna gna. Qu'être reçu ? Tais-toi. Merci. Une récolte sonore. Demande officielle. La capitale de la colonie est dans une situation des plus précaires. Cultiver de la nourriture en intérieur sur un sol semblable à celui de la terre n'est pas une solution durable. C'est quand même les gars qui disent ça alors qu'on est à la fin du jeu, fin de la partie quasiment. Vous voyez, ça fait genre, on va dire, on va dire, allez, 200 ans qu'on est sur une nouvelle planète. Mais les gens, ils ont encore bité que c'était pas pratique. What the fuck ? Même si cela est suffisant pour nourrir nos colonisateurs, il faudra que nous finissions par adapter nos cultures à la terre extraterrestre. Par la présence, je demande donc un investissement dans l'ingénierie xéno-agricole. Et je m'engage en tant que volontaire pour représenter les intérêts de la colonie en dehors de la ville. Mais ils n'ont qu'à pas être en dehors. C'est tout, voilà, c'est tout, voilà. En dehors de la ville, vous pouvez être sûr que cela n'affectera en rien l'excellence qualité de nos opérations. Bien cordialement, réclair un horticulteur en chef. Donc on souhaite deux aménagements de type ferme dans les frontières de Mandira. Le problème étant... Ouais, donc on va le faire là en fait, voilà. Comme ça, il me foutra la paix. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Mais non, tais-toi. Euh, oui, allez, hop, comme ça t'es contente. Moi, je gagne de la thune derrière Jupiter à la propre route. Déplacement, c'est cela même. Vas-y, hop. Attendez, on peut acheter la zone ? Oui, on peut l'acheter. Fantastique. Hop, je vais pas me casser la tête. Je vais l'acheter aussi et je vais l'acheter aussi. Voilà. Minorien, là, on a un immense espace. C'est complètement abusé, ce truc-là. Bon, malheureusement, on le voit pas trop sur la map des terres. Mais c'est vraiment abusé. Donc, à la limite, si on a le temps dans la partie, on va faire fonder une colonie, genre là. Quoique, ici, ça serait peut-être plus intéressant, parce que si je me rappelle bien, on a un bâtiment. Bon, malheureusement, on a des marées. Ce qui n'est pas forcément des plus pratiques en aménagement. On verra bien. On verra bien. Là, c'est pas trop la question encore. Unité en attente d'ordre. Ben, vas-y, mon coco ! Tue-moi les aliens. Allez, hop. Moi, je les tue. En abattre. YOLO. J'aime tuer les aliens. En plus, c'est bien, ça nous fait monter l'XP de nos unités, donc on va pas s'en plaindre. Alors, une nouvelle route pour notre colonie. Donc, ici, on gagnerait pas mal de ressources en plus. Mais on gagnerait pas tant que ça. 8, 6, c'est mieux, ça. Beaucoup mieux, ça. 8, ouais. Alors, attendez, je regarde. Non. Non. Non, c'est pareil. Ouais, on va faire avec eux, comme ça, ils seront contents. Moi aussi, je vais être content. Allez, hop. C'est parti, mon kiki. Et avec eux, on va faire... Peut-être avec eux, tu vois, ça nous... Voilà, 9, 5, 9, 5, 9, 5. On va faire avec Freeland. Voilà, très bien. Hop, c'est très bien, tout ça. Ça nous fait de l'économie en plus. Les gens sont contents. Nous aussi, on va pas s'en plaindre. On est gagnant sur tous les points. Voilà, tout simplement. Il faut partir sur ce principe-là. Je pense, comme ça, ça nous évite de nous prendre le chou. Et puis voilà, tout simplement. Je pense que ça sera très bien. Faudrait voir quand même pour fonder une ville là, je pense. Pour la suite. Là, ouais. Je pense. Puis une par ici, à la limite. Ah, très bien. On a notre unité de défense qui vient de sortir. Très bien. Hop. Quoique, à la limite, j'aurais pas dû la mettre là. Non, c'est pas grave. Hop. Allez, toi. Hop. Tu continues à m'exterminer les aliens. J'aime tuer les aliens. C'est une passion. C'est l'épuration de la planète. Garde. Non, bon. Ça, c'était une blague extrêmement noire. Ne la répétez pas. L'humour noir, c'est bien. Mais il y a des limites. On va pas le nier. Ça peut être très mal vu, très mal pris. On va refaire un ouvrier. Parce qu'on n'a pas assez d'ouvriers. Il faut avouer quand même qu'on a un territoire bien pété. Il est bien exploité, bien comme ça. C'est cool. C'est vraiment sympa. Alors. Là. Ouh là là. Désolé. Donc l'île va se déplacer là. On va reprendre ces cases-là. On va peut-être pouvoir m'agouiller pour prendre l'autre case-là aussi. Tais-toi, le jeu. Merci, le jeu. Du coup, toi, je vais t'expédier où ? Là. On n'a pas le choix. Il faut continuer les travaux par ici. Vous, je vais vous mettre là. En état d'alerte. Toi, tu peux tirer ? Ouais, vas-y. Hop, tu tires là-dessus. J'aime tuer les aliens, sérieux. Par contre, il y a lui. Merde, j'ai pas fait attention. Il va falloir faire attention là. Il y a le gros cafard. Là, il va me déchirer la tronche. Je le connais bien. Très bien. Donc toi, tu vas aller ici. Hop, c'est parti. Alors ici, on va faire quoi ? Est-ce qu'on a arrêté les capteurs solaires ? Parce que je pense qu'on en a largement de quoi tenir en fait. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ça ? Non. Ah, ça attend. Les avantages offerts par une santé positive augmentent de 50%. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ça non. Ça non. Franchement, je ne sais pas du tout. Ah non, ça c'est bien. Ça, c'est très bien. Ouais, on va le faire. Allez, hop. De toute façon, on ne produit plus rien dans nos villes quasiment. À part les faire tourner pour que la population augmente, on ne fait plus rien. Donc, on n'est pas perdant en soi à faire ce genre de choses. Au contraire, ça augmente un peu la longévité de nos villes. Parce que c'est un peu ce qui est inquiétant, l'histoire. Mais bon, normalement, ça devrait aller, je pense. Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Va péter ce truc-là, toi. T'es assez prêt ? Non. T'es peut-être assez prêt, là ? Oui. Allez, hop. Tiens-moi dedans. Voilà, c'est bien. Tu l'abîmes. Moi, ça me fait des jambes. Hop, c'est très bien. Hop, c'est parti. J'ai envie de dire, c'est complètement WTF cette histoire, quand même. On colonise quasiment limite les pôles. Mais on ne peut pas les exploiter. C'est quand même assez bizarre pour des gens qui sont dans le futur. Après, je n'ai rien à dire. C'est Phyraxis. En tout cas, j'espère qu'ils vont nous faire une nouvelle extension. Parce que celle-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est pas mal. Une nouvelle extension sur le jeu, encore, derrière, ça serait pas mal du tout. On serait même, je pense, gagnant. Parce que l'extension... Bon, après, le problème de Beyond Earth. On vous pourrait dire votre avis à la fin du Let's Play, bien évidemment. Mais il y a quelques petits soucis. On en reviendra à la fin du Let's Play, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est quoi ça ? Ah, c'est... D'accord, c'est ça. Hop, en situation de... Comme ça. Toi, tu vas retirer dans l'alien. Hop. Alors, toi, t'as fait ton boulot, c'est très bien. Bah, tu vas aller là. Allez, hop, c'est parti. Ça va l'occuper. Toi, tu veux programme bourse. Allez, hop. Moi, je m'en fous, je suis gagnant dans l'histoire. Alors, ici, ce qu'on va faire... Mais en fait, c'est qui qui exploite ? Bah non, il n'y a pas de pétrole. Bon, je ne crois pas pas le délire du jeu, là, par contre. Là, c'est... Wow, qu'est-ce qui se passe ? Toi, par contre, tu vas me refaire un ouvrier. Parce que ta zone augmente, mais je ne produis plus d'ouvriers, donc ça n'avance pas. Donc, je vais faire ça. Toi, tu vas me faire ça. Toi, tu vas me faire une pêcherie. C'est très bien. Allez, hop. Adieu, j'ai vendu. Ouais, ouais, ouais. Mais enfin, on se gave. C'est affolant. Niveau ressources dans le jeu, c'est une des rares parties où je peux dire qu'on s'est bien fait plaisir. Mais il va le tuer, voilà. Je m'en doutais. Je suis dégoûté. Thug Life. Lui, il est pas mal, mine de rien. Niveau territoire acquis, du peu que j'ai pu observer, il est pas mal. Donc, nouvelle technologie découverte. Proto-génétique, pardon. N'importe quoi, j'ai du mal à parler aujourd'hui. La matière la plus simple, la manière, pardon, de remporter la partie, c'est d'en écrire les règles. Utama, née pour prospérer, on a gagné l'académie plus 1. Sauf que j'ai pas d'académie. Donc, Aleph 1, Saint, Zeno. A géographie des intelligences bénies. Voilà, donc, suprématie niveau 14. Ce qui veut dire... C'est toi. Non, non plus. Alors, la grande question, c'est... Non, on va pas le faire. On va pas le faire, ça vaut pas le coup. Donc, ceci étant fait, c'est très bien. Et du coup, là, on va faire quoi ? C'est un peu chaud, là. On avance, on avance, mais je trouve qu'on a de moins en moins de choses à faire. Du coup, je vais lui dire de faire ça. Toi, je vais t'emmener faire le boulot. Parce qu'il faut bien que tu fasses ton boulot, toi. Allez, hop. C'est parti. Toi, tu vas revenir à la maison. Je vais te ramener dans ce coin-là. Voilà, c'est très bien. En recherche, il faut que je... Non, tais-toi, toi. Ah, il est ménire. En recherche, il faut qu'on fasse ce qui nous permet de débloquer le monorail. Sauf que je ne sais plus où il est le monorail. Ce qui n'est pas une bonne chose. Puisque le monorail est quand même une invention très pratique. Voilà, c'est celle-ci. Donc, très bien. Ça nous fera gagner des points en plus en pureté. C'est très bien. Hop. Donc, on va y aller. On va faire ça tranquillement. Ah, ben là, la merveille va être finie. Donc, on va pouvoir admirer cette merveilleuse chose. Vous allez voir, c'est tout beau, tout merveilleux, tout plein. Plein d'adjectifs qualificatifs intéressants, n'est-ce pas ? Il faut que j'arrête de parler comme ça. On va dire que je regarde trop Ganesh. Ah, ben voilà. La fleur spirituelle doit être éliminée. Nous rejetons l'asservissement. D'accord. Oui, très bien. D'accord. Ils l'ont mauvaise, là, je crois. Euh, ouais, je crois qu'ils l'ont mauvaise. Alors, du coup, ça donne quoi, la condition de victoire, la suite ? La fleur spirituelle est terminée. Jamais notre peuple ne s'était lancé dans un projet si ambitieux. Maintenant qu'elle se tient devant nous, nous sommes subjugués par sa beauté. Pas seulement sa beauté extérieure, mais aussi tout ce qu'elle symbolise. Elle représente à la fois le triomphe de notre civilisation et l'apogée de l'expérience humaine. Nous devons maintenant patienter jusqu'à l'éclosion de la fleur spirituelle. Nous pouvons toutefois réduire cette attente grâce à la construction de centres spirituels et de xénosanctuaires dans nos villes. Avec la floraison viendra un grand conflit. La planète réagira violemment. Nous devons faire face à des bouleversements géologiques et une vie extraterrestre agitée. Ce sera difficile, mais nous n'avons qu'à garder le contrôle et résister à la tempête pour que notre ascension soit apportée. Donc il faut résister 36 tours. D'accord. Donc c'est parti. Donc il nous reste en gros 36 tours avant la fin de la partie. En gros. Donc on va déplacer ça par ici. Ici on va produire en masse nos unités. Alors parce que ça devient un peu chaud. C'est quoi déjà une unité ? C'est le RDNC. RDNC, tu es où ? RD, 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 RD. RDNC supérieur. Voilà. Toi tu vas avancer jusque là. Toi tu vas aller là-bas. Voilà. J'ai pas regardé un truc. Je me disais aussi je peux acheter ces cases-là. Eh eh. On m'a pas comme ça moi. Voilà. C'est très bien. Tu vas aller jusque là-bas. Donc ceci étant fait, on a juste à vérifier. Oui c'est ça. Il faut que j'vérifie un truc. J'ai un petit trou de mémoire. Le RDNC, il est ici. Donc c'est puissance de feu 63. Vous voyez, il est supérieur à tout ce qu'on a. Ah non, l'immortel supérieur, il est... Il est de meilleure qualité. Ouais. Puissance 68. 68. Ouais, lui aussi. Mais le problème c'est qu'il bouffe de la Xenomasse. J'aime pas trop. Donc ouais, on me dirait on va faire des deux. On va faire ça et puis des robots. Ça peut être intéressant. En plus il est invisible. Ça peut être sympathique. Ouais, ouais, ouais. On va faire ça. On va faire ça tranquillement. Juste réfléchir ou installer une nouvelle ville par contre. Je pense que ça peut être très intéressant pour nous. Mais je vais voir ça par contre. Il faut avouer qu'on a peut-être des choses plus importantes à faire à l'heure actuelle en soi. On va déjà faire le reste avant. C'est quoi ? Pleine inondable, désert, cours d'eau. Donc c'est un champ qu'on va faire ici. En revanche, grande question. J'ai fait une ferme. Est-ce qu'il me l'a compté ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si c'est bon, il me le compte. Ok, très bien, très bien, très bien. Qu'on va valider le tour aussi. Oula, 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 oula. Le jeu, il n'aime plus trop là. Il s'en peut pisser. Relation avec Elodie en danger. Déjà, le temps qu'elle arrive, cette grognasse, j'ai le temps de voir. Oui, je suis vulgaire et j'assume. Oui, en fait, ils sont tous vénères parce que j'ai fait un peu mon Dawa. Ce qui est tout à fait normal, j'ai envie de dire. Tout à fait normal. Hop, on va attaquer ça. Je pense qu'on va replier nos troupes vers nos villes parce que ça risque de devenir très dangereux. Au cas où, si ça se dégrade trop, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Ce qui, je pense, c'est compréhensible. Malheureusement, moi qui espérais ne pas avoir de conflit à gérer dans la partie, malheureusement, j'ai l'impression que le jeu, en fait, force l'IA à la fin de la partie à faire un conflit. Je trouve ça très con. Là, on va pas le nier. Mais écoutez, c'est un choix des développeurs. C'est pas à moi de remettre en cause le gameplay qu'ils ont choisi. Ils ont fait des études pour ça. Voilà. C'est pas mon style, de toute façon. Bon, puis globalement, le jeu a des carences, mais il s'en sort pire. On va pas le nier. Du coup, du coup, du coup, du coup... Bah, du coup, on continue nos aménagements. J'ai envie de dire, on a exact à faire. Ici, dans cette ville-là, on est en train de faire le... 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 Biggest. Je sais pas comment on dit ça, mais bon, c'est pas grave. Vas-y, hop, par ici. Et donc, du coup, toi, normalement, si je te déplace une... Dernière fois, ça sera bon. Voilà, très bien. C'est cela même. J'ai acheté cette case-là. Cette case-là. Cette case-là, du coup, hop. On se fait plaisir. On a des pépettes. On se casse pour la tête. Voilà. Donc, on va pas le nier. On a un putain d'énorme territoire. Je suis vulgaire, je l'avoue, mais honnêtement, c'est complètement fumé, l'histoire de l'île flottante, là. C'est du gros n'importe quoi. Oui, très bien. Au revoir. Et donc, du coup, ouais. Donc, on va continuer à produire. Donc, je pense que par alternance, on va faire le RDNC et le... Et le gélipode. Je pense que ça peut être intéressant de faire ainsi. Oui, c'est ça. C'était une pêcherie. J'avais un doute. Je croyais que j'avais fait une erreur de manipulation. Ouais, ouais, ouais. Il faut quand même se méfier. Et je pense, là, dans les tours à venir, ça risque de devenir très chaud pour nous. En tout cas, ça avance. Ça, c'est une chose de sûre. Et on va s'arrêter après ce tour-là, je pense. Parce que, ben, c'est le temps à partir. Et puis, déjà, dans l'épisode d'avant, vous avez eu pas mal de choses à faire. C'est bien de me donner de l'énergie, mais moi, c'est plus la science qui m'intéresse. Mais tu peux pas encore, ça me saoule. Ça me saoule. Donc, du coup, toi, t'as fait ça. Donc, on va faire le gélipode. Si je le trouve. Gélio. 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 Non, Space, quand même, comme bestiaux. Gélio pod, ancien. Voilà, très bien. Un peu plus loin à produire, par contre. C'est à prendre en considération. En état d'alerte. Très bien. T'as fait ton boulot. Tu vas aller là. Quoique que ça serait plus court d'aller là, d'abord. On va faire ça. Toi, tu vas faire ton boulot aussi. Voilà. Et on va se quitter sur ces images. J'espère que ce 18e épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Google+. Vous pouvez m'ajuster sur Steam, Uplay et PS3, Amérique 41 comme sur YouTube. Et je vous dis ciao à tous et à la prochaine pour un épisode 19 sur Civilization Beyond a Frozen Attack. En espérant que cette fois-ci, l'épisode ne soit pas en retard, puisque c'est extrêmement chiant qu'on a un problème technique qui t'arrive sur la tronche et que c'était pas prévu. Donc voilà. Et puis, bonnes vacances à la zone A. Normalement, si je me rappelle bien, c'est vous qui allez commencer à partir d'aujourd'hui, vendredi. Et puis voilà. Si je me rappelle bien, si je dis des bêtises, il faut me corriger. Et puis sinon, bon congé pour ceux qui sont en congé. Et puis bon courage pour ceux qui travaillent encore. Parce que, écoutez, je suis quand même pas un trou du cul. Je fais attention à un peu tout le monde. Je fais attention. Voilà. Donc je vous dis tchous et à la prochaine. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada